Une nouvelle de Howard Philippe Lovecraft, le temple. Manuscrit trouvé sur la côte du Yucatan. En ce 20 août 1917, moi Karl Heinrich Comte d'Alberg-Erinstein, lieutenant-commandant du sous-marin U-29 de la flotte impériale allemande, je m'apprête à introduire dans une bouteille cet ultime message écrit depuis une certaine position sur l'océan Atlantique, dont j'ignore les coordonnées exactes, mais qui vraisemblablement se situe à 20 degrés de latitude nord, 35 degrés de longitude ouest, et où mon bateau vient de faire naufrage. J'accomplis ce dernier acte dans le désir d'informer le public d'un fait inhabituel. Je ne survivrai certainement pas pour pouvoir en parler moi-même. Mon sous-marin a été coulé, mais je l'ai déjà dit. Mais les circonstances où je me trouve sont à la fois si extraordinaires et si menaçantes que mon héréditaire volonté de faire allemande en est fortement ébranlé. Au cours de l'après-midi du 18 juin, ainsi que nous l'avons signalé par radio au sous-marin U-61, en route pour Kiel, nous avons torpillé le cargo anglais Victory, parti de New York pour Liverpool, à 45 degrés 16 minutes de latitude nord, 28 degrés 34 minutes de longitude ouest. L'équipage avait été autorisé à quitter le navire en canot afin de rendre plus suggestif encore le film que nous tournions des événements pour les archives de l'amiroté. Le bateau sombra spectaculairement, la proue la première, la poupe restant encore au-dessus des vagues, tandis que la coque s'enfonçait tout droit dans l'eau. Notre caméra ne manqua aucun détail, et je regrette beaucoup qu'un si bon film ne doive jamais atteindre Berlin. Après quoi, nous coulâmes les canaux de sauvetage avec nos fusils, puis nous immergeâmes. Lorsque notre sous-marin refit surface au coucher du soleil, nous découvrîmes sur le pont le corps d'un marin. Les mains étaient étrangement accrochées au garde-fou. Le pauvre garçon était jeune, le teint mat, très beau. Un Italien ou un Grec, probablement, qui, sans doute possible, avait fait partie de l'équipage du Victory. Il avait cherché refuge sur le bateau même qui avait dû détruire le sien. Victime supplémentaire de l'illégitime guerre d'agression que ces cochons d'anglais ont déclaré à notre patrie. Nos hommes le fouillèrent et trouvèrent dans la poche de son manteau un étrange morceau d'ivoire gravé, représentant un jeune visage couronné de laurier. En seconde, le lieutenant Klenze, pensant que cet objet était ancien et d'une grande valeur artistique, l'arracha à l'équipage et se l'appropria. Comment cette tête sculptée avait-elle pu devenir la propriété d'un homme d'équipage ? Personne ne le saura jamais. Tandis que le cadavre était jeté par-dessus bord, deux incidents se produisirent, semant le trouble au milieu de nos marins. Comme entraînait le corps vers le basse tingage, les yeux du mort fermés jusque-là s'écarquillèrent. Plusieurs hommes affirmèrent alors que le mort avait fixé ironiquement les deux matelots qui étaient penchés au-dessus de lui, Schmitt et Zimmer. Le Bosco, Muller, un homme âgé qui de ce fait aurait dû se montrer raisonnable, mais qui en vérité était un crétin d'Alsacien superstitieux, fut tellement frappé de cette prétendue vision qu'il observa la chute du corps. Il jura, c'est grandieux, qu'après s'être un moment enfoncé dans l'eau, le marin avait émergé, avait étiré ses membres et s'était allongé rapidement vers le sud en nageant sous l'eau. Klenzer et moi-même n'apportâmes aucun crédit à cette démonstration de crédulité paysanne. Aussi décidâmes-nous de punir nos hommes, mais particulièrement ce Muller. Le lendemain, une partie de l'équipage était malade. De toute évidence, ils souffraient de la tension nerveuse que leur imposait notre long voyage. Ils avaient fait d'affreux cauchemars. Nombre d'entre eux semblait hébété, frappés d'une étrange langueur. Après m'être assuré qu'ils ne simulaient pas la maladie, je leur permis de prendre du repos. Et comme la mer était agitée, nous descendîmes à une profondeur où les vagues nous gênaient moins. Nous nous trouvions relativement au calme. Il n'y avait pour troubler notre route qu'un énigmatique courant océanique orientait vers le sud et qui ne figurait sur aucune de nos cartes de bord. Et plein des malades, bien qu'agaçantes à la longue, ne semblaient pas démoraliser outre mesure le reste de l'équipage. Ainsi n'impliquâmes-nous point les mesures extrêmes. Notre plan était de rester dans ces eaux afin d'intercepter le transatlantique d'Asia, dont nos agents new-yorkais nous avaient annoncé le passage. Lorsqu'en fin d'après-midi nous émergeâmes, la mer était calmée. A l'horizon nord, on apercevait la fumée d'un navire de guerre, mais nous en étions suffisamment éloignés pour ne pas nous inquiéter de cette présence. D'autant que notre embarcation était très aisément submersible. Ce qui nous angoissait davantage, c'était les discours de Müller, qui se faisaient de plus en plus violents à mesure que la nuit tombait. Il avait retrouvé une mentalité déplaisamment infantile et raconté dans son étrange babyle qu'il voyait des cadavres à travers les hublots. Ces êtres, prétendaient-ils, le fixaient intensément. Il disait reconnaître en eux les victimes de nos exploits victorieux. De plus, ajoutait-il, ils étaient menés par le jeune marin jeté par-dessus bord. Son récit était tellement sinistre qu'après qu'on l'eût sévèrement fouetté, nous le fîmes jeter au fer. Les hommes eurent beau montrer leur mécontentement, nous pensions qu'il était nécessaire de faire observer la discipline. Nous rejetâmes la requête d'une délégation conduite par Zimmer qui désirait que la figurine d'ivoire fût lancée à la mer. Le 20 juin, les matelots Bohm et Schmitt, qui avaient été la veille du nombre des malades, devinrent violemment fous. J'use à émettre le regret de ne pas avoir inclus dans mon équipage un officier médecin, puisque les vies allemandes sont si précieuses. Les divagations des deux hommes troublaient à ce point la discipline générale que j'appliquais une solution extrême. L'équipage l'accepta sans aucun enthousiasme, mais elle sembla toutefois calmer Muller, qui par la suite ne nous causa plus aucun souci. Ce soir-là, nous le relâchâmes et il retourna sans un mot à ses besognes habituels. La semaine suivante, dans l'attente du Dacia, nous fûmes tous très nerveux. Cette tension s'accrue lorsque nous eûnes constaté la disparition de Muller et de Zimmer, qui s'étaient probablement suicidés, harassés par les visions terrifiantes qui les avaient poursuivies des jours durant. Personne, cependant, ne les avait réellement vus se jeter par-dessus bord. Je me sentais presque débarrassé de Muller, car même dans sa période de silence, sa présence avait fortement affecté l'équipage. Maintenant, chacun restait assiturne, comme si les uns et les autres, nous avions un terrible secret à garder. Les malades étaient nombreux. Le lieutenant Klenze avait du mal à supporter la pression des profondeurs et prenait la mouche pour les moindres détails. Les dauphins, notamment, qui se rassemblaient autour de l'U-29, l'agaçaient beaucoup, ainsi que la force toujours croissante des courants qui nous faisaient dériver vers le sud. Il nous apparu alors que nous avions manqué le Dacia. De tels échecs ne sont pas rares et je fus, en mon fort intérieur, satisfait, puisque je pouvais désormais rentrer à Villelm-Saven. Le 21 juin midi, nous mîmes le cap vers le nord-est, et en dépit de quelques collisions assez comiques avec des masses inhabituelles de dauphins, nous fûmes bientôt dans la bonne direction. L'explosion de la chambre des machines à 2h du matin fut pour nous tous une étonnante surprise, car les hommes, qui n'y avaient jamais négligé leur tâche un seul instant, n'avaient jusqu'alors constaté aucune défaillance mécanique. Lorsque le lieutenant Klenzow s'y engouffra, il trouva le réservoir de combustible et la plupart des appareils complètement détruits. Rabeu et Schneider, les deux mécaniciens à ce poste, avaient été tués net. Notre situation était grave. Certes, les générateurs chimiques d'atmosphère étaient intacts, nous pouvions utiliser les réserves d'air comprimés et les accumulateurs pour plonger ou remonter, mais il nous était devenu impossible de propulser ou de diriger le sous-marin. Nous enfuire, à bord des canaux de sauvetage, cela revenait à nous livrer à l'ennemi impitoyable qui est notre nation. Le lendemain après-midi, un vol compact d'oiseaux de mer venus du sud nous survola, et l'océan, alors, devint furieux. Après avoir fermé les écoutilles, nous attendîmes les événements et très vite, nous prîmes conscience de la nécessité de replonger si nous ne voulions pas être balayés par les vagues. Nos réserves d'air comprimés diminuaient à vue d'œil. Nous souhaitions éviter de gaspiller nos ressources en électricité, mais nous n'avions pas le choix. Du reste, nous ne nous enfonçâmes pas profondément. Au bout de quelques heures, ayant constaté que la mer s'était calmée, je décidai de refaire surface. Mais le mécanisme de remontée s'était détérioré. Malgré l'ardeur de nos mécaniciens, il refusa de fonctionner. Cet emprisonnement sous-marin eut le don d'épouvanter les hommes, qui se mirent à marmonner des choses déplaisantes sur Kleinze, car son obstination à garder la statuette les contrariait. Il ne nous fut possible d'obtenir le calme que lorsque nous les eûmes menacés de notre automatique. Afin de les occuper et de les rassurer, nous leur avions donné l'ordre de s'acharner sur les machines, bien que cela fût parfaitement inutile. Kleinze et moi-même dormions à tour de rôle. Ce fut durant notre sommeil vers 5 heures du matin le 4 juillet que la mutinerie éclata. Les six cochons de matelot qui nous restaient, se doutant que nous étions perdus, avaient piqué une crise de rage folle lorsque deux jours auparavant, nous avions refusé de nous rendre aux Américains. Ils déliraient depuis, nous abreuvant d'injures, rugissant comme de vils animaux qu'ils étaient, brisant sans aucun discernement tous nos meubles et notre matériel. Ils évoquaient sans trêve le visage du jeune homme qu'ils avaient soi-disant regardé avant de s'enfuir à la nage et ils maudissaient à longueur de journée la figurine de Kleinzeur. Celui-ci, un rênant efféminé, semblait paralysé. Il se révéla inefficace. Je finis par viser, un par un, les six hommes, et par tirer sur eux. C'était devenu nécessaire. Après quoi, je m'assurais qu'ils avaient tous été touchés à mort. Nous expulsâmes les cadavres à travers le double sas. Désormais, Kleinze et moi étions les seuls occupants du sous-marin. Mon second, très tendu, buvait immodérément. Il fut décidé, entre nous, que nous restions en vie aussi longtemps que possible en utilisant le stock abondant de nos provisions et nos réserves d'oxygène. Les boussoles et tous les appareils de prévision avaient été détruits. Nous ne pouvions plus définir notre position que d'une façon approximative. Par chance, nous possédions dans nos accumulateurs des réserves d'électricité pour les projecteurs et notre éclairage intérieur. En regardant par les hublots, nous n'apercevions jamais autre chose que les troupes de dauphins qui nageaient parallèlement à notre dérive. Sur le plan scientifique, ces dauphins-là m'intéressaient, car tous les spécialistes savent que le Delphinus delphis commun, qui est un mammifère cétacé, ne peut subsister longtemps sans air. Or, en surveillant étroitement l'un de ces nageurs deux heures durant, je pus constater qu'il ne refaisait jamais surface. À mesure que le temps passait, Clemza estima que nous dérivions toujours vers le sud et que nous nous enfoncions de plus en plus profondément. Nous nous consacrâmes à l'étude de la flore et de la faune marine, car j'avais emporté dans mes bagages personnels de nombreux livres sur le sujet. Mon compagnon manquait de culture. Son esprit, qui n'était pas celui d'un Prussien, se perdait dans des considérations sans intérêt. Il était très troublé par l'approche de notre mort inéluctable, et je le surprenais souvent à prononcer des paroles de remords à l'égard des hommes, des femmes, des enfants, que nous avions envoyés par le fond. Au bout de quelques temps, il devint franchement déséquilibré. Des heures durant, il fixait la figurine d'ivoire et délirait sur les choses perdues et oubliées sous les eaux. Parfois, à titre d'expérience psychologique, je l'encourageais dans ses rêveries pour écouter ses interminables citations poétiques et ses récits de naufrage. J'étais malheureux pour lui, car il est toujours triste de voir souffrir un Allemand, mais je jugeais qu'il n'était pas le compagnon avec lequel il m'eut convenu de mourir, car je suis un homme fier, je sais comment ma patrie honorera ma mémoire, je sais que je servirai de modèle aux jeunes générations. Nous vîmes le fond, sur lequel nous dirigeâmes aussitôt un puissant projecteur. C'était une plaine ondulante, jonchée d'algues et de coquillages. Elle était parsemée de petits objets, recouverts d'herbes marines et incrustées de nacre, et qui, selon Kleinze, étaient des épaves antiques, gisant dans leurs tombes. Il fut cependant surpris par un pic de matière solide, d'un diamètre de deux pieds, qui s'élevait au-dessus du lit de l'océan de plus de quatre pieds, avec des côtés plats et des surfaces supérieures qui formaient, en se rencontrant, des angles très obtus. Pour ma part, je pensais que ce pic était une simple protubérance, mais Kleinze me soutenait qu'il voyait des sculptures. Au bout d'un moment, il se mit à trembler en détournant ses yeux de ce paysage sous-marin comme terrorisé. Pour se justifier, il me déclara que la vastitude des grands espaces, l'obscurité, l'éloignement et le mystère de ses abîmes océaniques l'avaient mené au bout de ses forces. Il était fatigué physiquement et moralement, c'est un fait, et désormais inutilisable. Mais moi, qui suis un Allemand de pure race, je pus encore remarquer deux choses. Primo, que l'U29 supportait la pression d'une façon magnifique. Secondo, que ces étranges dauphins nous suivaient toujours, à une profondeur où l'existence d'organismes aussi évoluée est considérée comme impossible par les naturalistes. J'avais certainement du reste surestimé cette profondeur, mais je savais que nous étions descendus assez longtemps et assez bas pour être sûr de ce que j'avançais. C'est le 12 août à 3h15 du matin que Klenze devint fou. Il s'était rendu dans la tour pour se servir du projecteur. Je le vis bondir dans mon compartiment bibliothèque où je m'étais installé avec un bon livre, le visage complètement défait. Il se mit alors à crier, avec une emphase étonnante. Il appelle, il appelle, je l'entends, nous devons y aller. Tandis qu'il parlait, il prit sur la table la figurine d'ivoire, l'enfouit dans sa poche, saisit ma main et essayait de m'entraîner sur le pont. En un éclair, je compris que son projet était d'ouvrir le sas et de plonger avec moi dans les eaux commettant à la fois un crime et un suicide. Je tentais de le calmer, mais il devint de plus en plus violent. Venez, maintenant, n'attendons pas, il sera trop tard, il vaut mieux se repentir tout de suite et se voir pardonner aussitôt plutôt que de défier et être condamné. Je décidai alors de changer d'attitude et lui déclarai qu'il était en train de perdre la raison. Si je suis fou, hurla-t-il alors, c'est merveilleux. Puissent les dieux avoir pitié d'un homme qui, dans sa dureté, peut garder son sang-froid devant une mort aussi atroce. Venez, soyez fou pendant qu'il appelle encore avec pitié. Son explosion de révolte semblait l'avoir quelque peu soulagé. Sur la fin de sa déclaration, il s'était calmé. Il me pria de le laisser sortir seul, si je ne voulais pas le suivre. C'était un allemand, certes, mais un rênant, fou de surcroît. En acceptant sa requête, je me débarrassais de celui qui n'était plus un compagnon, mais une constante menace. Je lui demandais de me remettre sa figurine d'ivoire avant son grand départ, mais cela le fit éclater d'un rire si étrange que je ne revins pas là-dessus. Je m'informais auprès de lui afin de savoir s'il désirait laisser un souvenir à sa famille, une mèche de cheveux, par exemple, au cas où je me tirerais de là. Il repartit de son rire singulier. Klenze grimpa à l'échelle et je manipulais les leviers qui l'envoyèrent à la mort qu'il s'était choisi. Lorsqu'il fut sorti du bateau, je balayais l'eau avec mon projecteur pour l'apercevoir une dernière fois. Car je voulais savoir si la pression l'aplatirait, comme il eût été logique, ou si, au contraire, à l'instar de ces extraordinaires dauphins, il allait rester intact. Je ne réussis pas à voir mon dernier compagnon, car les dauphins s'étaient amassés autour du sous-marin. Ce soir-là, j'ai regretté de n'avoir pas dérobé la figurine d'ivoire de la poche de ce pauvre Klenze, car son souvenir me fascinait. Je ne pouvais effacer de ma mémoire ces têtes jeunes et belles, couronnées de feuilles, bien que, par ma nature, je ne sois guère artiste. De plus, j'étais un peu fâché de n'avoir personne à qui parler. Klenze, bien que n'ayant pas mon intelligence, était meilleure que n'importe qui. Je dormis assez mal cette nuit-là et finis par me demander quand exactement tout cela finirait. Quoi qu'il en fût, j'avais encore, pensais-je, une chance d'être sauvé. Le lendemain, je recommençais. À l'aide du projecteur, mes investigations sous-marines. Au nord, la vue était la même que depuis plusieurs jours, mais je constatais que la dérive de l'U-29 avait perdu de la vitesse. Quand je dirigeais le faisceau lumineux vers le sud, je remarquais qu'au loin, le fond océanique s'inclinait en pente raide et qu'il était jalonné à intervalles réguliers de nombreux blocs de pierre qui semblaient disposés de manière à former un canevas bien précis. Je dus ajuster le projecteur pour bien éclairer ses lieux en contrebas. Dans mes manipulations, un fil se détacha et je perdis encore plusieurs minutes en réparation. Mais la lumière finit par revenir, inondant la vallée sous mes yeux. Je ne suis pas d'un naturel émotif, mais mon étonnement fut grand lorsque je contemplais ce que la lumière électrique révélait à ma vue. J'ai beau avoir été élevé dans la grande tradition prussienne de la culture, je ne pouvais manquer d'être abasourdi devant cette grande fresque de la géologie et de la tradition dans l'abîme des océans. Un grand nombre d'édifices, à différents stades de conservation et dont la plupart étaient en ruines, s'étendaient devant moi. Leur architecture, qui ne révélait aucun style précis, était admirable. Certains d'entre eux étaient en marbre et brillaient sous les yeux du projecteur. Le plan général de ce paysage était en fait celui d'une grande ville au cœur d'une étroite vallée, avec de nombreux temples isolés et des villas sur les pentes. Les doigts étaient tombés, les colonnes étaient brisées, mais l'ensemble n'en gardait pas moins un air de splendeur ancienne et immémorial que rien ne pouvait effacer. Confronté avec l'Atlantide, que jusque-là j'avais jugé comme étant un mythe, je devins le plus audacieux des explorateurs. Au fond de cette vallée, une rivière avait coulé autrefois, car je distinguais dans ces ruines les restes de ponts, de terrasses et de quais, jadis sans doute, gays et verdoyants. Dans mon enthousiasme, je devins presque aussi idiot et sentimentale que le pauvre Klenze, et je mis longtemps à m'apercevoir que l'U-29 se posait lentement sur la cité engloutie, comme un avion sur la terre ferme. Je ne découvris pas tout de suite non plus que le groupe de dauphins avait disparu. Deux heures après, mon submersible reposait sur une place pavée à proximité de la muraille rocheuse de la vallée. D'un côté, je pouvais admirer la ville entière descendant de la place vers le lit d'une ancienne rivière. De l'autre côté, tout près de moi, je trouvais la façade richement tornée, parfaitement conservée d'une grande bâtisse, très certainement un temple taillé dans le roc. Je ne puis faire que des suppositions sur ce bâtiment cyclopéen. La façade gigantesque semble recouvrir un long couloir, car ses fenêtres sont larges et nombreuses. Au centre s'ouvre une grande porte à laquelle on accède par un escalier impressionnant entouré d'esquis bas-reliefs représentant des bas-canales. Il y a aussi de grandes colonnes et des frises décorées de sculptures d'une indéniable beauté. Celles-ci reproduisent manifestement des scènes pastorales ou des processions de prêtres et de prêtresses portant d'étranges instruments cérémoniaux pour l'adoration d'un dieu. Cet art est d'une perfection éblouissante, d'une inspiration très parente de celle de la Grèce antique et pourtant très originale. Une telle impression d'ancienneté s'en dégageait qu'on l'aurait cru antérieur encore à l'art de la civilisation qui fut elle-même l'ancêtre de la Grèce. Tout ce qui s'étendait sous mes yeux était de la même pierre que la colline et celle-ci avait dû servir de carrière. Après des milliers d'années, tout cela reste presque intact dans la nuit infinie d'un gouffre sous-marin. Je ne saurais dire combien d'heures j'ai passé devant cette admirable cité, ses maisons, ses ponts, sa beauté, son mystère. Je savais que ma fin était proche mais la curiosité me consumait. Je promenais sans cesse la lumière de mon projecteur. Quelques nouveaux détails m'apparurent mais il m'était impossible de voir au-delà de la porte entreouverte du temple. Au bout d'un certain temps, je me résignais à éteindre mon projecteur dont l'intensité faiblissait. Mais choses étranges, moins je pouvais contempler et plus mon désir d'en savoir davantage s'aiguisait. Je brûlais d'envie de faire l'exploration de la ville antique. Une pensée me revenait constamment à l'esprit en tant qu'allemand. Je me devais de fouler le premier ces chemins millénaires et oubliés. Je sortis un scaphandre de plongée profonde. Je me munis d'une lampe portative et d'un générateur d'oxygène. C'est au prix de multiples efforts soutenus par mon avis de curiosité que je parvins à ouvrir seul le double sas. Mais je savais que je triompherais de n'importe quel obstacle grâce à mon habilité et à mes connaissances techniques et scientifiques. Je marchais sur la ville morte. En effet, ce fut le 16 août que j'effectuais ma première sortie. Avec peine, je me suis ménagé un chemin qui m'a mené au lit de la rivière. Il n'y avait là aucun squelette et pas la moindre trace de passage humain. Mais je ramassais quantité de statuettes et de pièces de monnaie. Je ne puis en parler en cet instant, mais je tiens à faire part de ma stupéfaction devant une culture qui connut son épanouissement à une époque où l'Europe était habitée par les hommes des cavernes et où il n'y avait personne encore sur les rives du Nil. Que d'autres conduits par mon manuscrit, si jamais on le recueille un jour, trouvent une explication plausible à ce mystère que je ne puis dans ma situation que signaler. Je retournais à mon bateau ce jour-là lorsque ma torche faiblit, bien décidé à visiter le temple le lendemain même. Le 17 août, à ma grande déception, je dus remettre mon ambitieux projet car je réalisais que les matériaux nécessaires à la recharge de ma lampe portative avaient été détruits lors de la mutinerie de juillet. J'eus du mal à dominer ma rage mais mon bon sens germanique m'interdisait de m'aventurer à l'intérieur de ce temple obscur qui pouvait se révéler comme étant le repère d'un horrible monstre marin ou bien encore un labyrinthe où j'eusse risquer de me perdre. Tout ce que je pus faire ce fut de diriger sur la porte le projecteur déclinant du sous-marin. Je sortis alors. J'escomptais bien ainsi admirer les bas-reliefs du monument mais ce fut en vain. Le toit même n'était plus visible. Mon investigation dut s'arrêter là. De plus, pour la première fois de ma vie, je ressentis de la terreur. Je commençais à comprendre quels sentiments s'étaient élevés chez le pauvre Cleanser car, tant dit que le temple m'attirait de plus en plus, ses abîmes à queue m'épouvantaient. De retour dans mon bateau, j'éteignis les lumières et m'installais dans l'obscurité pour réfléchir. Je passais ainsi tout le samedi 18 dans le noir, tourmenté par des pensées et des souvenirs qui menaçaient de l'emporter sur ma volonté de faire germanique. Cleanser était devenu fou. Il avait péri avant de connaître ce fantôme fantastique d'un passé incroyablement lointain. Il m'avait supplié de le suivre. Mes nerfs s'étaient mis à rude épreuve et pourtant, je résolus de chasser ces tourments dignes seulement des hommes faibles. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil et rallumer le projecteur au mépris de ce que ce geste pouvait me coûter. Dans ma soif d'en voir plus, j'aurais préféré avoir plus de réserve en électricité qu'en provision. Je songeais à me donner la mort et restais longtemps à contempler mon pistolet automatique. Je finis par m'endormir sans éteindre la lumière. Le lendemain matin, j'ouvris les yeux dans l'obscurité. Les batteries étaient mortes. Je grattais plusieurs allumettes et me pris à me reprocher désespérément mon imprévoyance. Je restais longtemps sans lumière, très calme. Comme je considérais ma fin inévitable, mon esprit développa une image à demi consciente qui eut fait trembler un individu plus faible que moi ou plus superstitieux. Le visage du Dieu rayonnant dans les sculptures du temple était le même que celui de la figurine d'ivoire trouvée sur le cadavre du jeune garçon et que Klenze a emporté au fond des mers. Cette coïncidence m'intrigua mais ne me terrifia pas pour autant. Mon esprit était ébranlé mais ma raison teutonne m'interdisait d'expliquer ce qui est singulier et complexe par le court-circuit du surnaturel. Les circonstances étaient troublantes mais rien ne m'autorisait à commettre. Un illogisme en établissant une corrélation entre ma condition présente et ce qui s'était passé sur le bateau depuis l'affaire du Victory. Ayant besoin de repos je pris un sédatif et je m'endormis. Dans mes rêves il me semblait entendre des cris de personnes et voir des visages morts se presser contre les hublots. Dans la foule de ses têtes il y avait celle vivante, ironique et moqueuse du jeune homme de la figurine d'ivoire. Aujourd'hui je dois être prudent en rédigeant mes notes car j'ai perdu ma force et désormais les hallucinations se mêlent au fait réel. Psychologiquement mon cas est très intéressant et je regrette de ne pas avoir été examiné par un spécialiste allemand car dès que mes yeux se sont ouverts j'ai éprouvé un puissant désir d'aller visiter le temple. Ce désir ne cesse de croître bien qu'automatiquement je lui résiste en lui opposant ma peur de cet inconnu. puis vint une impression de lumière dans les ténèbres aquatiques et il me sembla avoir vu une sorte de lueur phosphorescente par le hublot qui donne sur le temple. Cela excita ma curiosité car je sais qu'il n'existe aucun organisme sous-marin capable d'émettre une telle luminosité. Mais avant même que je puisse observer cela soigneusement survint un troisième phénomène si étrange qu'il acheva de me faire douter de tous mes sens. Il s'agissait cette fois d'une illusion auditive. Une sensation rythmique un bruit mélodieux comme si un chant avait pu parvenir jusqu'à moi à travers les parois absolument insonorisées du sous-marin. Convaincu que mes sens étaient abusés j'absorbais une forte dose de bromure de sodium qui sembla dissiper mes sensations acoustiques. Mais la phosphorescence persistait et j'eus peine à réprimer mon envie puérile d'aller jusqu'au hublot pour en chercher l'origine. Elle se faisait pourtant de plus en plus réelle puisque grâce à elle à présent je pouvais distinguer autour de moi des objets familiers comme par exemple le verre maintenant vide dans lequel j'avais absorbé mon calmant. Quelques instants auparavant ce verre était encore invisible. Il se trouvait effectivement à l'endroit où j'avais cru le voir. Je compris que la lumière était donc soit réelle soit l'effet d'une hallucination si forte que je ne pouvais m'en débarrasser. Aussi abandonnant toute résistance je suis monté dans la tour peut-être était-ce un autre sous-marin qui me sauverait la vie. Je ne voudrais pas que le lecteur considère ce qui va suivre comme une vérité objective puisque les événements que je vais décrire dépassent la loi naturelle. il est certainement la création fictive de mon esprit surmené. Arrivé dans la tour je m'aperçus que la mer elle-même était beaucoup moins lumineuse que je ne l'avais cru. Il n'y avait tout à l'entour aucun animal aucun végétal phosphorescent et la ville était fondue dans les ténèbres invisibles. Ce que je vis n'était pas spectaculaire ni grotesque ni terrifiant et pourtant cela me fit perdre le reste de confiance que j'avais en moi-même. La porte et les fenêtres du temple sous-marin construit à même la colline rocheuse rayonnaient d'une lumière intermittente comme si à l'intérieur une flamme puissante brûlait devant un hôtel. Ce qui suit est purement chaotique. En fixant cette porte ces fenêtres je devins le sujet des visions les plus extravagantes tant que je ne puis même en faire le récit logique. Il me sembla par exemple distinguer des objets à l'intérieur du temple des objets à la fois mouvants et immobiles. Il me sembla entendre à nouveau les chants étranges qui m'étaient déjà parvenus mes terreurs se fixaient sur le souvenir d'un jeune garçon venu de la mer et sur la figurine d'ivoire dont l'image se répétait sur les frises et les colonnes. Je songeais au pauvre Kleinser à son corps au fond des eaux il m'avait prévenu de quelque chose et je n'y avais pas pris garde. Mais il n'était qu'un rênant incapable de supporter les ennuis qu'une volonté prussienne endure aisément. Le reste est très simple mon impulsion à visiter le temple est devenue une irrésistible attirance à laquelle je ne puis plus m'opposer. Ma volonté allemande a perdu le contrôle de mes actes. C'est une telle folie qui poussa mon second tête nue sans protection dans l'océan. Mais je suis un Prussien un homme sensé et j'utiliserai jusqu'à la fin ce qui me reste de volonté. Quand il m'est apparu que je devais y aller j'ai revêtu mon scaphandre je m'apprête à confier cette chronique pas clé à une bouteille dans l'espoir qu'un jour elle parviendra au monde. Je n'éprouve aucune crainte. Les prophéties du pauvre Kleinzeum me laissent indifférent. Ce que j'ai vu ne peut être vrai. Tout cela vient de ce que je n'ai plus d'air et que je suffoque. La lumière du temple est simple illusion et je vais mourir calmement comme un allemand dans les profondeurs noires et oubliées. Le rire démoniaque que j'entends vient de mon esprit épuisé. Aussi vais-je soigneusement ajuster mon scaphandre et descendre courageusement les marches vers ce sanctuaire primitif vers ce secret silencieux des flots insondés des siècles innombrables. Le temple est une nouvelle de Howard Phillips Lovecraft extraite du recueil d'Agonne et autres nouvelles de terreur publiées chez Bellefond. Narration réalisation sonore et capsule musicale Eric Hansen «Ceille d'Agonne » 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 Sous-titrage ST' 501